Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec la une du journal L'Equipe qui revient sur la superbe victoire de l'Olympique Lyonnais lors du 122ème derby contre Saint-Etienne. Et l'OL n'a pas fait dans la dentelle hier soir en allant s'imposer 5 à 0 sur la pelouse de l'ennemi juré. Un véritable coup de force que le quotidien national résume comme une punition. Les Lyonnais restent dans le sillage du PSG et de Lille alors que les Verts s'enfoncent dans la crise. Les Gauss ne sont plus que jamais candidats au titre cette année. Pour le quotidien local Le Progrès, l'OL a marché sur le derby. Totalement dominateur, les Lyonnais ont écrasé l'AS Saint-Etienne grâce à deux doublés de Cadeveré et Marcelo. De son côté, la version stéphanoise du journal estime que les Verts se sont noyés. 16ème et désormais décroché au classement, les Verts sont aux abois. Il va vite falloir relever la tête. On reste en France pour évoquer une information mercato concernant le Paris Saint-Germain. Alors que Sergio Ramos n'a toujours pas prolongé avec le Real Madrid, le club de la capitale française avance ses pions. Les Rouges et Bleus auraient proposé un contrat de 3 ans et un salaire de 15 millions par an aux défenseurs espagnols. Le Real a déjà indiqué qu'il ne s'alignerait pas sur cette proposition. De quoi faire réfléchir Ramos qui sera libre de s'engager où il le souhaite dès la fin de la saison. On file en Espagne justement où le FC Barcelone s'est imposé hier après-midi face à El Chier 2-0. Et le grand monsieur de cette rencontre n'est autre que Frankie de Jong, auteur d'un but et d'une passe décisive. Pour Mundo Deportivo, le Néerlandais s'est comporté en leader et a permis à son équipe d'enchaîner une 5ème victoire de suite à l'extérieur. Son but a permis au Barça de se relâcher et de montrer qu'il prenait encore plus d'épaisseur dans le milieu barcelonais. Il permet même à Ricky Puch de marquer son premier but en championnat. Mal embarqués les Blaugrana reviennent bien au classement ces dernières semaines, alors pour Sport, la remontée est en route. Là aussi, le média local met en avant la belle prestation de Frankie de Jong qui est porté vers l'attaque cette saison, avec déjà son 4ème but, son 3ème en championnat. Enfin, le milieu de terrain fait aussi la couverture de l'EsportU qui estime que tout s'additionne enfin pour ce Barça. Si les Blaugrana ne sont pas flamboyants cette saison en Ligue 1, ils peuvent au moins compter sur leur maître à jouer qui s'impose comme une valeur sûre de cet effectif. On reste dans la péninsule ibérique où l'Atletico de Madrid ne lâche rien en tête de la Liga. Et ce matin, c'est le buteur des Colchoneros qui est à l'honneur, Luis Suarez. L'Uruguayen a encore marqué IA face à Valence pour une victoire 3-1 de son équipe. Pour le quotidien Marca, c'était une belle journée de Liga pour le club madrilène qui conforte sa place de leader avec 7 points d'avance sur le Real Madrid. Le jour de ses 34 ans, l'Uruguayen a encore marqué et permet à son équipe de maintenir le rythme. Pour As, l'Atletico a remporté une demi-Liga. Et Suarez poursuit son rythme de croisière au classement débuteur en revenant à hauteur de Younes Enesiri avec 12 réalisations. De son côté, El Pais souligne la finesse de Suarez. Bref, l'attaquant est encensé de toutes parts ce matin. On prend la direction de l'Angleterre où Manchester United a frappé un grand coup en 16e de finale de la FA Cup contre Liverpool. Dans un match un peu fou, les Red Devils se sont imposés 3 buts à 2. Et les Mancuniens peuvent remercier une nouvelle fois Bruno Fernandes, auteur d'un coup France splendide en fin de match. « Forcément, les journaux anglais sont dithyrambiques avec le portugais ce matin. C'était le théâtre des rêves », écrit le Daily Star. Bruno Fernandes avoue vivre un rêve après avoir prolongé le cauchemar de Liverpool. Car oui, Liverpool n'était pas dans un grand jour. Et comme l'a très justement souligné Jurgen Klopp après la rencontre, « Nous avons oublié de défendre », rapporte The Times. De son côté, le Guardian met en avant la déclaration de Ole Gunnar Solskjaer, qui a estimé que son équipe était capable de rivaliser avec les meilleurs. Le coach mancunien se réjouit que Fernandes aide United à couler Liverpool. Enfin, The Sun fait surtout sa couverture sur Bruno Fernandes et son année passée chez les Red Devils. Le milieu de terrain a transformé cette équipe depuis son arrivée, et ce n'est qu'un début, juge le tabloïde. En Italie, la Juventus a profité des faux pas de l'Inter et de l'Asie Milan pour croire encore en ses chances de titre. La Vieille Dame s'est imposée ce dimanche 2-0 face à Bologne. Un succès qui s'affiche en une de la Gazette à Delos Sport, qui estime que la Juve fait l'américaine, notamment grâce à Weston McTenney, auteur d'un but en fin de rencontre. Pour tout au sport, l'américain est carrément le sorcier du Scudetto, en référence à sa célébration et son coup de baguette magique. La Juve maintient le contact avec les 2000 ans et semble enfin lancée dans cette saison, avec les bons choix de Pirlo au milieu de terrain. De son côté, le Coréen et Delos Sport annoncent que Gennaro Gattuso est sur la sellette à Naples. L'écroulement du Napoli à Véron lance la crise, titre Le Quotidien. En effet, les Napolitains se sont lourdement inclinés 3 buts à 1 sur la pelouse de l'Elas Véron et se retrouvent largués en championnat. Ce qui pourrait avoir de lourdes conséquences pour l'ancien milieu de terrain et son avenir à la tête de l'équipe. Enfin, on termine ce tour de la presse en Belgique, où une information pour le moins surprenante fait la couverture de la dernière heure. En effet, il y a quelques mois, le quotidien belge nous apprenait déjà qu'une partie des indemnités de formation dues par le Real Madrid à l'AFC Tubis, un des premiers clubs de la star belge, avait fait l'objet d'une tentative de fraude de la part d'une société coréenne. Si on pensait que Hazard avait coûté 100 millions d'euros lors de son départ de Chelsea, en réalité, le Real avait dû payer 160 millions d'euros. Et aujourd'hui, cette histoire va plus loin, car le club de Tubis va déposer plainte comme le révèle la dernière heure. Un imbruglio sur les indemnités de formation qui n'ont toujours pas été versées à la formation belge en grande difficulté économique ces derniers mois. Mais celle-ci ne compte rien lâcher, nous préparons la plainte à confier l'avocat du club. Nous sommes évidemment sans nouvelles des Coréens et ne nous attendons certainement plus à en recevoir. Ce sont eux qui sont partis avec l'argent. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve un peu plus tard pour une nouvelle vidéo sur Footmercato. Sous-titrage FR